Bienvenue dans notre book club du jour, une affaire de style avec les journalistes et écrivains Elisabeth Quint, à la tête de 28 minutes sur Arte, autrice notamment de La Nuit Se Lève, et François Armanet, journaliste également, ancien chef des pages ID à l'Obs, auteur récemment du roman La Bande du Drugstore. Elisabeth Quint, vous savez quoi ? Bonjour. 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 Je crois qu'on a exactement 28 minutes jusqu'à la séquence de quadritem de Charles Dantzig consacrée cette semaine aux journaux intimes des écrivains. Vous avez un à propos remarquable. 28 minutes pour évoquer le détail qui tue ce livre que vous co-signez avec François Armanet. Bonjour. Bonjour. Et que vous éditez, que vous publiez chez Flammarion. A mes côtés, Sébastien Thème, bonjour. Bonjour Olivier. Et on commence par vous, et on commence avec vous, et une question posée aux auditeurs. Tout à fait, une question, une super question. Quelle est, selon vous, l'écrivain, l'écrivaine la plus stylée ? Alors une question à double sens, là où le plus stylé en termes vestimentaires, en termes de sape, mais aussi le plus, là, plus stylistiquement littéraire. Alors en termes de fringues, sont citées Suzy Morgenstern et ses lunettes roses en forme de cœur, le turban de Simone de Beauvoir, ses pantalons en drap de lait noir et ses ongles parfaitement vernis, nous dit Tiffen, les t-shirts à messages de Virginie Despentes, les chapeaux d'Amélie Nothomb, même si on la voit de moins en moins sous un couvre-chef, et puis la bague à l'auriculaire de Marguerite Duras. Hector, égo-lector, nous dit qu'Oscar Wilde aurait fait des ravages sur les réseaux sociaux, et oui, le plastron, les hauts de chausse et la lavalière auraient fait de lui le hit-boy du 19e siècle. Isabelle nous donne une référence plus récente, l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou, un auteur sapé comme jamais et géri de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Alors on a parlé de fringues, on a parlé sape, mais en termes de style littéraire, vous choisiriez qui, Elisabeth Quint ? Parmi cet aéropage ? Ou parmi vos références à vous ? Écoutez, Beauvoir, par exemple, mais avec la cravate. D'ailleurs, elle est dans le livre, elle est photographiée le jour où elle a le prix Goncourt pour les mandarins, et elle affiche une cravate magnifique, emblème phallique, si je puis dire, qu'elle a dérobée aux hommes, et elle devait considérer qu'elle était gagnante sur tous les tableaux, car à cette époque, ils ne portaient pas de jupe. Donc elle était en jupe, allongée sur un divan, l'air nonchalant, faussement nonchalant, avec sa cravate qui pendait, et elle était absolument puissante. François Armandé ? J'aurais beau jeu de dire Proust, parce que c'est l'année Proust. Enfin, c'est Elisabeth qui a rédigé la Nautule, donc je m'arrête là, et je n'ai pas relu la nuit dernière l'intégrale de la recherche. Mais vous l'avez lu un jour, c'est déjà bien, si tel est le cas. Oui, je l'avais lu à 14 ans, voilà, intégralement, tout un été, oui. Il fait partie de ces gens qui disent « Oh, je relis la recherche ». Il a directement commencé comme ça. Oui, j'en connaissais au journal qui disait « Oui, j'ai relu tout Tolstoy la nuit dernière ». Pas mal, oui, oui. Et alors, résumé ? Le style, ça tient à quoi, François Armandé ? Le style, Elisabeth, tout à l'heure, m'a donné aussi une bonne formule du tailleur chevreuil. Du milieu du XIXe, c'était « Le vêtement est une idée qui flotte autour d'un homme ». Alors, c'était un tailleur qui était quand même un peu marqué par le patriarcat. Il n'avait pas l'idée que le vêtement pouvait être une idée qui flottait autour d'un homme ou d'une femme. Mais j'aime bien cette idée. Une idée qui flotte autour d'un être, qui se l'approprie, mais qui se l'appropriera avec quelque chose d'insolent, d'impertinent ou légèrement décalé, qui fabriquera la singularité, c'est-à-dire le style. Alors, qui flotte autour d'une femme, c'est « Et Dieu créé à la femme ». Là, c'est Bardot qui est aussi dans le livre. Et c'est un très bon exemple, en tout cas, de ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de raconter un siècle de panoplie occidentale, je précise bien, qui n'est pas la haute couture, mais toutes les révolutions de style, qui en général sont incarnées, ça ne veut pas forcément dire qu'elles les ont faites, en tout cas par des personnalités, mais en général des artistes, des acteurs, des musiciens. Et Bardot en est un exemple absolument flagrant avec la ballerine. C'était un ancien petit rat, elle aimait la danse, elle était formée, elle aimait aussi danser pieds nus, et dans « Et Dieu créé à la femme ». En fait, elle adopte des ballerines répéto, créées spécialement pour elle, à ses pieds. Et depuis, la ballerine est devenue… La ballerine court les rues. La ballerine est devenue un objet de consommation de masse et une icône de mode, si ce n'est de style. Voilà, alors pour beaucoup, ils ont effectivement arboré à un moment un détail qui tue, comme vous le nommez, un accessoire, un petit plus que les autres n'avaient pas, et lancer une mode à travers ça. Mais ce qui est intéressant avec cet ouvrage, « Le détail qui tue », petit précis de style de Marcel Proust à Rihanna, qui paraît, voire reparaît, augmenté aujourd'hui. Édition augmentée. Édition augmentée depuis 2013. « Le détail qui tue », c'est un beau livre, un livre d'art, sur ces détails vestimentaires que les écrivains, majeurs, des artistes ont osé à un moment arborer, mais ça passe par la photographie, ça passe par l'œil de l'objectif de ceux qui les ont montrés, valorisés. Ces artistes, seuls eux, pouvaient peut-être assumer, porter haut, certains détails pour se démarquer, et on peut peut-être ouvrir, commencer par la première photo du livre, et ce portrait de Sophia Lorraine, avec son bonnet de bain sur la tête. Mais on est en plein hiver, elle porte visiblement un manteau, des lunettes de soleil légèrement passées. Où est le détail qui tue dans cette photo ? Qu'est-ce qu'elle dit, Sophia Lorraine, avec son gros chef ? Elle dit tout simplement la ligne courbe. C'est regrettable, mais la photographie est anonyme, malheureusement. On ne connaît pas le photographe qui a saisi Sophia Lorraine à Londres en 1965. Mais vous êtes un peu impertinente et malicieuse. Quand vous parlez de bonnet de bain, elle porte une cagoule absolument admirable. Et vous remarquerez que la cagoule, la cagoule avec un G, revient en force en ce moment, il me semble. Pas que sur les pistes de ski. Pas que sur les pistes de ski, il paraît dans les villes. La cagoule sera partout cet hiver. Enfin, je ne sais pas, j'ai lu ça. Elle a conseillé à Bruno Le Maire aussi, la cagoule. Oui, qui est un isolant thermique extraordinaire. Et là, bonnet de bain amélioré, espèce d'objet absolument remarquable, le curviligne qui épouse son visage nefertitiesque, mais admirer le col sur la photo, le motif pied de poule, cette espèce de contraste entre le carré du motif du manteau et la courbe parfaite de cette cagoule. La photo est admirable. Et cette femme était véritablement tout en courbe, mais pas seulement en courbe, c'était aussi une femme puissante avant la lettre, qui avait refusé de se refaire faire le nez, notamment, qui était donc d'une détermination absolue, et qui arborait cette cagoule à l'époque où on était, en 65, dans une sorte de pré-hop art, une espèce de période de la géométrie triomphante. Saint-Laurent ou Courrèges, c'était plus des lignes que des courbes. Absolument. Waouh ! Vous êtes des fans de mode, en fait. Mais je ne sais pas si on est fan de mode. Est-ce qu'on est des fans de mode ? Non. Il aime les vêtements. Il est fou de vêtements. Non, mais surtout pas à la mode. Qu'est-ce que c'est être la mode ? La mode, c'est consommer. Or, bien aimer un vêtement, et du reste, c'est le cas en général, je pense, en tout cas de ce qu'on a choisi. C'est que c'est fait pour durer, c'est fait pour être même déchiré. Si on prend Patty Smith, on peut dire que ce n'est pas une grande consommatrice de vêtements. Je veux dire, le punk, il ne le déchirait pas exprès. C'est que c'est que c'est des vêtements usés, recyclés. Donc, c'est aussi beaucoup, c'est aussi beaucoup, ça. C'est recycler, porter longtemps, bien choisir. Que les vêtements, comme les événements, tiens d'ailleurs, est une vie. C'est justement pas les consommer comme la mode, en permanence. Puisque de toute façon, la mode, c'est ce qui se dévode. C'est un peu facile, mais c'est une réalité. Ce cocteau, c'est toujours facile, mais bien vu. Il y a énormément de photographies, énormément d'histoires dans ce livre. Et on va revenir sur quelques-unes d'entre elles, pas toutes. Sinon, on va tomber dans le droit d'inventaire. Mais comment vous l'avez composé ? Comment vous l'avez imaginé, ce livre ? Il y a une structure dressing. Vous diriez, pensez comme tel. Vous avez commencé par le haut, par les couvre-chefs. On évoquait Sophia Loren. Et vous êtes allé jusqu'en bas, à ses pieds, qu'il faut aussi couvrir en période de sobriété. L'idée était vraiment d'éplucher un individu, homme ou femme, en partant du couvre-chef et en arrivant jusqu'au bas, c'est-à-dire jusqu'au pied. Donc, couvre-chef, manteau, veste, chemise, avec évidemment, au cœur du livre, au centre du livre, une nudité triomphale. Quelqu'un qui se présente et qui n'a pas besoin de vêtements. C'est Prince, pour ne pas le citer. Et puis ensuite, on continue à décliner, avec les sous-vêtements, les maillots de bain, les accessoires de mode, qui sont extrêmement importants. Que ce soit les lunettes de vie d'Iris Apfel ou les bracelets extraordinaires de Nancy Cunard, on en reparlera peut-être. Donc, on a véritablement voulu éplucher comme un oignon la manière dont quelqu'un se vêt ou et se dévêt. Voilà. Donc ça, c'était la structure. Une structure comme ça, totalement verticale. Et notamment, à partir de là, le goût, les photos, les artistes qu'on aime, les photographes qu'on aime, c'est ça qui a orienté le choix de toutes ces photos et de tous ces textes. Oui, parce qu'en fait, c'est souvent aussi des grands photographes qui ont saisi ces moments-là. Ce n'est pas un hasard. Soit c'est des paparadis qui les volent, soit c'est des grands photographes qui, à un moment, saisissent une posture. Voilà, c'est ce qu'on évoque avec Robert Mapplethorpe, avec Gisèle Freund, avec Helmut Newton, avec Dominique Isseurman, celle de ceux dont l'œil pointe le détail qui tue, dites-vous, écrivez-vous, à la manière un peu de Daniel Arras, qui signait, lui, le détail pour une histoire rapprochée de la peinture. Vous, vous regardez de près toutes ces photographies. Et on peut évoquer celle de Marguerite Duras, photo de Dominique Isseurman. Vous disiez se vêtir et se dévêtir. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette photo, où Marguerite Duras est assise sur un gros fauteuil en velours, dans le hall des Roches Noires, cette hôtel, résidence à Trouville, et elle est en fait démunie de deux accessoires qui faisaient aussi sa personnalité, et notamment ces grosses lunettes qu'elle avait l'habitude d'arborer en écailles, ces hublots, nous racontez-vous. Elle n'a pas non plus ces bagues en diamant, c'est ça. Alors, elle les voit pas. Et elle s'amusait à dire, c'était son capital, son mauvais jeu de mots, elle s'amusait à dire qu'on pouvait avoir été au PC et aimer les diams. Et effectivement, elle avait quelques diams retentissants qu'elle portait à l'auriculaire. Je crois que Dominique Hissermann lui avait demandé d'enlever ses lunettes. Oui. Elle lui préférait peut-être le symbole de la casquette Mao, qui est donc le détail qui tue de cette photo. Quand même, oui. Alors, c'est le détail qui tue, la casquette Mao, mais en vérité, toute la photo est un détail qui tue. Elle arbore un ensemble qui est absolument extravagant, un mix and match totalement improbable, avec des espadrilles compensées, une jupe qui ne ressemble à rien, une veste dans laquelle elle est engoncée, une chemise improbable, et détail, non pas qui tue, mais détail qui soigne, et qui est très troublant et très émouvant, le petit foulard qu'elle avait demandé à Dominique Hissermann de nouer extrêmement soigneusement pour ne pas qu'on voit les traces de la trachéotomie qu'elle avait subie, car elle était déjà un peu amortie et un peu fatiguée. Et la casquette Mao qui s'amusait d'une certaine façon de son passé d'adhérente au PC. Voilà, parce que le détail souvent révèle et l'accessoire parfois peut cacher, cacher l'essentiel, cacher une blessure, une douleur, une cicatrice. Comme sur la couverture du livre. Pourquoi ? Écoutez, la couverture est une photo sur laquelle on voit Liz Taylor qui doit avoir 25 ans à tout casser, qui est photographiée dans un très vilain jardin à Los Angeles, dans une posture de Naya dans Maillot de bain panthère et qui tient à la main son fils. Elle n'est pas là pour se baigner. Elle n'est bien sûr pas là pour se baigner. Elle n'est pas amphibie. Et elle tient à la main son fils qui a un an et qui est lui-même habillé d'un petit maillot de bain assorti à celui de maman, maman future dispensatrice de névrose pour le petit garçon, un maillot panthère, un maillot de tarzan. Mais le détail qui tue, qui nous a vraiment touchés et émus, c'est que sous le maillot du petit, on voit la couche culotte. On voit la ligne de la couche culotte. Il y a à la fois cette espèce de vulnérabilité du bébé et puis l'autre détail qui est quelque chose de plus subliminal, c'est ce rapport extraordinairement dévorant de Liz Taylor à son fils qui en fait sa miniature avec le motif panthère. Il y a deux autres détails qui tuent. C'est d'une part l'une des premières stars au moment de Soudain l'été dernier. C'est aussi une star dramatique et jeune qui accepte comme une pin-up de poser en maillot de bain et pas du tout pour se baigner. Donc ça, c'est excessivement audacieux. D'autant qu'elle vient d'accoucher et elle veut dire j'ai toujours la ligne aussi. La ligne de conduite quand on connaît Elisabeth Taylor. Et puis, il y a aussi cette utilisation de l'enfant. Enfin, on l'a vu après avec Angelina Jolie, l'enfant trophée, l'enfant qui participe. Le mini-moi qui est là. Et advienne que pourra pour le mini-moi Donc en fait, il y a plein de détails qui tuent dans cette photo de couverture. Voilà. Et c'est l'histoire d'une photo et l'histoire d'une personne que vous nous racontez aussi à travers ces exemples. Un natif de Duras, c'est un duraquois. Duraquois, dans le cas de Marguerite, dure à la douleur, écrivez-vous. On imagine que cette entrée du Duras est de vous, Elisabeth Quint. On y retrouve vos fameux jeux de mots, mais peut-être que je me trompe et pour le coup, c'est vous, François, qui avait emprunté à la plume de Madame. Du côté de Léonard Cohen, on aurait tendance à se tourner vers vous avec encore cette photographie de Dominique Hisserman. Et juste après, je laisse la parole à Sébastien Thème pour son deuxième thème du jour. Dominique Hisserman, elle a photographié Léonard Cohen. Elle l'a aussi aimé, beaucoup, et réciproquement. En 88, Léonard Cohen lui dédicassait « I am your man », vous le rappelez. Quatre ans avant sa mort à lui, elle avait accepté de vous parler de Léonard Cohen pour l'Obs. Elle vous a dit que c'était un très bon mannequin, très élégant et assez calme devant l'appareil photo, toujours en bottes et costumes, pas dans le style cow-boy, mais dans celui d'armateur sans navire. Et le détail qui tue peut-être dans cette photo, chez lui, c'est selon Dominique Hisserman, un petit bracelet, pas ses bottes qu'il arboret. Oui, ce n'est pas les bottes. Dominique Hisserman, qui fut sa compagne, raconte aussi qu'elle lui faisait tailler ses costumes en Grèce. Il fréquentait beaucoup Hydra, il était beaucoup à Hydra. Il avait eu la révélation solaire pour un homme un peu dépressif du soleil grec. Et en tout cas, le costume, c'est petit tailleur grec. Ça, en tout cas, c'est pas mal. Et les bottes, c'est les bottes texanes classiques, comme il pouvait porter dans un homme qui séduisait les femmes à cette époque-là. Voilà. Et le petit bracelet, c'est celui en ficelle bricolée par sa fille Lorca. Et c'est le fil d'enfance fragile, peut-être, que ça incarne qui tranche avec ses grosses bottes texanes. Viriles. Voilà. D'Amérique. Et c'est prêt au jardin de Luxembourg pour ceux qui reconnaîtront les bancs. Et on ne les avait pas reconnus. Enfin, moi pas en tout cas. Voilà, c'est dit. On parle de photos à la radio, ça marche, ça fonctionne. Et on va parler de style avec un autre grand créateur, en fait. C'est même le premier à qui on va donner la parole dans cette émission. Il était temps. Sébastien Thème, à vous. Absolument. Un grand créateur, Azédine Alaïa. Un livre, lui, est consacré Alaïa avant Laïa. Publié chez Rizoli et que l'on doit à Olivier Sayar, historien de la mode et directeur de la fondation Alaïa et Carla Sotsani, galeriste italienne et grande amie du créateur. Ils font vivre tous les deux la mémoire du créateur génial qui était Alaïa, qui avait une technique de confection hors du commun et qui travaillait des matières et des tissus. Des tissus toujours étonnants et étranges pour en faire des secondes pots aux femmes qui l'habillaient, du cuirage ajouré, de la maille découpée comme un mouchard habillé, en bref, un magicien du style. Depuis sa disparition en 2017, la fondation Alaïa fait raisonner plus fort son héritage dans sa maison en plein cœur de la capitale et avec ce beau livre qui est accompagné d'une exposition à la fondation donc, à voir jusqu'au 31 décembre, on revient sur ses premières années, ses premières amours comme les actrices par exemple. On apprend qu'il était fan d'Arletti et a dessiné plusieurs robes hommages à des costumes de tournage de l'actrice française la plus boyeuse qui soit. Carla Sotsani nous explique comment elle partage l'œuvre de son amie Alaïa. Écoutez. Comment faire vivre l'héritage Alaïa ? Je dirais en suivant à la lettre ce qu'il avait voulu. Elle m'avait demandé de suivre dans le futur. En 2007, nous avions fondé ensemble l'association Asdine Alaïa pour conserver non seulement son travail mais aussi le travail des maîtres de la couture qu'il collectionnait avec passion pendant toute sa vie. La création d'une fondation était son obsession. Pendant des années, on a fait toutes les démarches possibles ensemble. Il voulait absolument une fondation d'utilité publique dans son immeuble au 18 rue de la Verrerie où il vivait et il travaillait. Je peux dire avec orgueil que la fondation d'Asdine Alaïa existe depuis plus de deux ans. Elle est d'utilité publique comme il la voulait, avec un conseil exceptionnel des personnes qu'il admirait et avec le directeur qui voulait, Olivier Sayer. Depuis sa disparition, la fondation a fait beaucoup d'expositions, événements culturels, livres. Nous avons fait l'inventaire de ces collections et des archives comme il en avait rêvé. Elisabeth Quint, François Armanet, comment on partage, est-ce qu'on peut partager son style, son goût entre amis, entre amants, entre amoureux ? Je pense à une photo très belle de Christopher Echaud et de W.H. Oden dans votre livre. Ils sont un peu comme des jumeaux. Moi, je pensais à Asdine Alaïa. J'avais une pensée mélancolique et émue parce qu'il avait préfacé la première édition. du détail qui tue. Et il avait habillé son ami et Jerry Grace Jones d'un fourreau admirable, couleur d'Hydrangéa. Oui, oui, hélasé. Est-ce qu'on peut partager le style de son amant ou de son ami, de son camarade ? Ça se partage, le style ? Je ne sais pas si ça se partage. Je pense que c'est véritablement comme une empreinte digitale. C'est véritablement unique, il me semble. Alors, on peut l'admirer, s'en inspirer, mais le partager au sens d'une osmose, je ne suis pas sûre. Et vous, qu'en pensez-vous Sébastien ? De la laisser pas faire. Elle est là aujourd'hui pour répondre aux questions, c'est très facile, pas pour les poser. Non, non, ça c'est une entournée. Et lui, qu'en pense-t-il ? Qu'en pense-t-il, exactement ? Non, non, elle m'apprend tout. C'est assez simple. Vous voyez, ça se partage. C'est assez simple à suivre. Où l'on apprend qu'il se passe quelque chose de plus dans la vie. Entre vous deux, visiblement que ce livre, Le Détail qui tue, peut passer chez Flammarion. C'est votre enfant. Le défaut de faire un enfant, ce qu'on ne souhaitait absolument pas, du reste, on a fait un livre. Oh là là, on va très loin là, je pense. On va trop loin, Olivia. Revenons aux fondamentaux. Exactement. Et c'est là qu'il me revient de remettre cette émission et cet échange dans le droit chemin. Non, un mot quand même d'Azédine Alaïa parce que c'est effectivement pas pour rien qu'on est allé le rechercher. Il avait préfacé la première édition. Il fait paraître aujourd'hui ce beau livre. Du coup, le style Alaïa, on le décrit comment ? Par des courbes ? Par des lignes ? Les Américains l'appelaient King of Kling, le roi de la courbe. Oui, par des courbes. Par une vision à la fois de l'intérieur et complètement géométrisante du corps de la femme. Surtout, il façonnait sur le corps. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un, bien sûr, qui savait faire des dessins et ses dessins étaient remarquables. Mais ça ne pouvait pas se passer de l'expérience immédiate, empirique, un corps de femme, quel que soit ce corps, calipige, mince, maigre, peu importe, et immédiatement, une vision, le tissu et la forme. C'est une idée qui flotte alors ? C'est une idée qui flotte et qui adhère immédiatement au corps de la femme. Et il avait ce rapport absolument instinctif, immédiat, irremarquable et infaillible d'une certaine façon. Les femmes, évidemment, elle les met en retour. Que ce soit ses clientes, que ce soit, vous en parliez des égérées, Naomi Campbell, qu'il appelait maman, que ce soit Grace Jones ou que ce soit Madame Tout-le-Monde, enfin presque Madame Tout-le-Monde. Alors, il y a la manière aussi dont les hommes couturiers, photographes ont habillé ou rhabillé le corps des femmes. Et puis, il y a la manière dont les femmes elles-mêmes se sont emparées de certains vêtements, de certains accessoires pour pouvoir se donner à voir. Et vous évoquiez tout à l'heure, Elisabeth Quint, la cravate de Simone de Beauvoir. On peut peut-être parler aussi du style incomparable sur cette photo que vous nous présentez de Louise Bourgeois, une des plus grandes artistes de tous les temps, pour le coup, dans un manteau qui pourrait sortir du magasin de la planète des singes, un manteau à poils et avec sous le bras, elle a un phallus, un phallus de 60 centimètres de long. Disait-elle. Disait-elle, un phallus en bronze. Voilà, qu'elle passe sous son bras comme une baguette. Voilà ce que vous racontez. Une baguette de poids croustillante. Mais là, le détail qui ne tue pas d'ailleurs, mais qui emporte, c'est ce regard totalement malicieux qu'elle présente sur la photographie. Elle s'amuse. une manière, non pas de défier parce qu'elle était photographiée par Mapplethorpe qui, évidemment, l'admirait infiniment et qui devait être un camarade ou un ami, mais une manière de signifier « je suis une femme libre ». Alors, c'est amusant parce qu'elle disait « quand je crée, je suis un monstre et je suis dans une forme de toute puissance, mais quand je vis, je suis comme une souris derrière un calorifère ». Je pense qu'elle exagérait beaucoup, qu'elle n'a jamais été tellement sourie, Louise Bourgeois. Mais le regard est emprunt d'une forme de malice, d'insolence joueuse et pas insolence surplombante, d'un sourire extraordinairement triomphal et ravageur où nous avons beaucoup aimé ce regard. Et puis, on a beaucoup aimé aussi ce jeu entre l'éminemment culturel et le bestial et cette façon qu'elle a de subvertir ce qui est à la fois humain et animal, bestial et culturel à travers le vêtement en poil de singe, le phallus, mais le phallus apprivoisé, le phallus comestible d'une certaine façon, le phallus, oui, presque dévitalisé de sa puissance curgessante, c'est vous qui le dites, la photo est remarquable. Et puis, on ne pense à Louise Bourgeois que pour ses araignées et les fameuses mamans. Donc, c'était amusant de réintroduire une autre de ses créations iconiques qui était ses fillettes. Et elle n'est pas de prime jeunesse, par ailleurs, elle joue avec ses symboles masculins sur cette photo, mais elle a quel âge à ce moment-là ? Elle doit avoir autour de 70 ans. Elle n'est pas, comment dites-vous, Elisabeth Quint, de premier jambon ? Elle n'est pas un père de roue de l'année. Non, c'est pas un poulet de printemps. Vous en avez encore une chose avec un jambon. Moi, je ne suis pas un poulet de printemps, mais j'assume. Et mon regard sourit aussi, vous le voyez, non, puisqu'on est à la radio. Quel détail qui tue, assumez-vous, vous concernant ? Quel type d'accessoires ? Quel type de vêtements décalés ? En vérité, très peu. En vérité, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes toute de grise monacale. En vérité, j'aimerais pouvoir me vêtir tous les jours de la même façon. Et ce que j'aime dans l'excès, le décalage, la folie, la singularité, le fantasque, par exemple, comme sur la photo de Fujita, la manière dont Fujita se vêtait, à la fois comme un homme, comme une femme, avec une espèce d'esprit archi-pionnier, je ne peux pas le revendiquer, je ne peux pas l'assumer. Donc moi, je voudrais aller invisible, presque en uniforme tous les jours, et vêtue toujours de la même manière. François, c'est une autre histoire. De toute façon, nos logos, toujours. François Arnalet, jamais. Moi, je m'habille toujours exactement de la même manière depuis l'âge de 15 ans. Donc c'est assez simple. Allons bon. En short. 15 ou 16. 15 ou 16. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est les vieux oripeaux, mais qui durent, justement, parce qu'ils sont de bonne qualité. Et puis, j'ai la chance de ne pas tellement avoir bougé, ni de taille, ni de poids. Donc je peux toujours en tout cas mettre ce que je mettais à 15 ans comme, voilà, les minets du drugstore. C'est à peu près la même chose. Oui. Vous n'avez pas grandi. Non, je n'ai pas grandi et c'est ce qu'on me reproche. Deux personnalités qu'il faut quand même évoquer dans cette émission et qui figurent dans ce beau livre « Les détails qui tuent » qui paraît chez Flammarion. Le vôtre, François Armanet, Elisabeth Quint, c'est Frida Kahlo. Frida Kahlo à laquelle une exposition, pour laquelle une exposition lui est consacrée, dédiée au musée Galliera, pardon, encore à Paris, chers auditeurs. excellente parce qu'elle raconte aussi ce rapport que Frida Kahlo avait avec son apparence et justement ce que cette apparence lui permettait de cacher ou peut-être de révéler. Au-delà des apparences, c'est le titre de cette exposition. Qu'est-ce qui vous marque ? Elle prenait un soin si particulier à s'habiller, à se coiffer. Des photos de Frida Kahlo avec des détails qui tuent, en fait, il y en aurait plein. Il n'y a que ça. Il y en a une à l'exposition qui est assez fabuleuse avec un corset en plâtre puisqu'elle était régulièrement obligée de se mettre en tout cas des corsets et elle soulève son corsage. On voit le corset en plâtre et il y a la faucille et le marteau rouge sur du plâtre blanc et là, on a choisi une autre photo avec les boucles d'oreilles. De Nicolas Smeuret. Pourquoi ? Pourquoi cette photo-là ? De Nicolas Smeuret qui était son ami, son camarade, son confident et son amant occasionnel. On a choisi une photo d'elle arborant une paire de boucles d'oreilles en ivoire. À l'époque, c'était en 1938 ou en 1939. Il était encore possible de porter de l'ivoire, ce n'était pas une matière bannie et c'est très bien que ce le soit aujourd'hui. Et ce sont des boucles d'oreilles que lui avait offert Picasso, Pablo Picasso lors de son voyage à Paris. Ce sont des mains ? Ce sont deux mains. Il est possible que ce soit Dora Mar qui vivait avec Picasso à l'époque qui ait inspiré à Picasso l'idée d'offrir à Frida Kahlo qui était handicapée du bas de son corps puisqu'elle portait des prothèses. Mais ses mains étaient les mains d'une artiste. Il est possible que ce soit Dora Mar qui suggérait à Picasso d'offrir des mains. Et moi, j'aime cette photo car d'une certaine façon, c'est Shiva. Elle n'a pas de mains. Elle a quatre mains. Elle a même quatre mains. Elle a ses mains qui attirissent et elle arbore ses mains supplémentaires aux oreilles. Et ça donne d'elle l'image d'une femme elle a l'air d'une douceur trompeuse sur la photo. Elle arbore ses vêtements folkloriques mexicains Tejana. Mais il y a cette espèce de femme qui a ses quatre mains et qui est capable de tout et qui est dans la surpuissance et en même temps le tragique et la douleur surmontée. Et en en parlant, vous agitez vos mains à vous, Elisabeth Quint, François Armanet, vous êtes nos invités. Dans quelques instants, vous nous direz un mot de l'autre figure à laquelle on peut échapper et Arte d'ailleurs en ce moment, lui consacre un très beau documentaire, c'est Marilyn Modreau mais pour l'heure, il est 13h20. Et notre book club continue avec vous Sébastien Thème et trois livres de mode, trois livres qui font la part belle au style à ne pas manquer. Grâce à Jean-Pierre Blanc, fondateur du Festival international de mode, de photographie et d'accessoires de hier dont la 37ème édition se tiendra dès ce jeudi 13 octobre jusqu'au 16 octobre dans le Var donc. Jean-Pierre Blanc dirige également la Villa à Noailles et c'est depuis cette maison d'artistes qu'il nous propose trois livres de mode incontournables selon lui au programme des broderies luxuriantes, un hommage à Karl Lagerfeld et un retour sur un couturier visionnaire. Le premier que j'ai choisi est écrit par Sébastien Jandot, ça s'appelle Comment ça va cher Karl ? C'est publié chez Flammarion, c'est un livre que je trouve intéressant pour l'histoire qu'il raconte et la beauté de la relation entre Sébastien Jandot, sa vie et sa vie avec Karl Lagerfeld. Le deuxième, c'est Patrick Moriès qui l'a écrit, ça s'appelle Le sage brodeur, donc c'est l'histoire de cette maison incroyable de broderie installée à Paris et aujourd'hui à Aubervilliers au 19ème. C'est publié chez Thème et Hudson, c'est plein d'images toutes plus incroyables les unes que les autres et puis ça raconte l'histoire de cette fabuleuse maison de broderie. Et enfin, le troisième, c'est un livre sur l'histoire de Pierre Cardin, ça s'appelle Mode, Mythe et Modernité, donc ça va bien avec la Villa de Noailles aussi. Ce sont Jean-Pascal S. et Pierre Pellégry qui l'ont écrit, il est sorti la semaine dernière chez Flammarion avec une préface de Jean-Paul Gauthier et moi, j'adore ce livre, j'adore l'oeuvre de Pierre Cardin, elle m'a toujours passionné et c'est une manière de plonger à l'intérieur de l'oeuvre de Pierre Cardin de sa vie au travers des images, des anecdotes à plusieurs moments clés de la vie de ce couturier qui aura marqué le XXe siècle et qui est lié aussi à l'histoire de la Côte d'Azur avec, entre autres, ce Palais Bulle à Théoul-sur-Mer. François Armanet, vous rajouteriez un livre peut-être à la liste de Jean-Pierre Blanc, une biographie, je pense, peut-être, je ne sais pas, il y a... Le Blonde de Joyce Carole Très bien. Voilà. Bon. En tout cas, je n'ai pas vu le film mais j'ai lu le livre, 1000 pages, mais c'est un chef-d'oeuvre. Adaptation, donc, en ce moment au cinéma et qui nous parle de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, elle avait tout, a priori. Elle n'avait même pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour être définitive comme femme, Elisabeth Quint. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez choisi ? Pourquoi cette photo d'Alan Grant ? Deux photos. Elle est deux fois dans le livre. C'est la seule. C'est le détail qui tue du reste. C'est la seule exception. La deuxième photo que vous évoquez date de 62, c'est un mois avant sa mort mais la première remonte à 53 ou 51 et c'est ses débuts. Elle est posée, elle aussi, c'est amusant, comme Lee Taylor sur une pelouse, dans une posture extrêmement maladroite. Elle a des petits bourrelets adorables et disgracieux autour du ventre et au-dessus de la culotte de maillot de bain et elle a un chihuahua au bout d'une laisse. On sent qu'elle n'a jamais parlé à un chien de sa vie. Elle est adorable, elle est un peu malteinte dérubussiante à l'état de chrysalide et elle veut y arriver. Et la deuxième photo que nous avons choisie, elle nous émeut parce qu'on la voit assise trônant sur une assez vilaine chaise, une imitation de chaise européenne, un mois donc avant sa mort, habillée avec un petit pull noir, très anonyme, un petit pantalon comme pourrait en porter Audrey Byrne et au pied des stilettos de 11 centimètres signés Ferragamo. Et ces stilettos, cette espèce d'étalon de la féminité qui est le stiletto, sont un outil pour elle à ce moment-là pour essayer de revenir sur le devant de la scène. Elle est en mauvaise posture avec le studio, ses studios et elle est sur cette photo assez déchirante. Il y a un sourire mécanique plaqué sur son visage, une mécanique plaquée sur du vivant en quelque sorte et c'est une femme qui est au bout de sa course mais au bout de cette course, elle la fait encore en stiletto. Voilà, Vénus, chose du 37. Vénus, chose du 37 et la course s'achèvera un mois plus tard. Devenir Marilyn, c'est un film à voir sur Arte et Blonde sur Netflix. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce détail qui tue. Petit précis de style de Marcel Proust à Rihanna. On a pris notre leçon, on est rhabillés pour l'hiver, Sébastien Tell. avec François Armanet et Elisabeth Kyn. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est les quadritèmes du non moins élégant Charles Dantzig. Les journaux intimes des écrivains, qu'est-ce que cela veut dire ? Que de publier son journal intime, de son vivant, voire de manière posthume, après les frères Goncourt, hier, les pionniers, Paul Léoto, qui tenait le sien en partie double la partie qui se publiait et la partie qui restait totalement impubliable. Dans ce quadritème sur les journaux intimes, voici un deuxième journal publié du vivant de son auteur. C'est celui de Paul Léoto. Il lui a apporté, à lui qui avait peu publié et longtemps avant, une notoriété du reste redoublé par de très amusants entretiens radiophoniques. Je me rappelle François Veillers-Gance me racontant avec gourmandise la publication successive des volumes gris du Mercure de France dans sa jeunesse. Je me rappelle un personnage féminin offrant ses livres si peu féminins à Antoine Douanel dans L'amour en fuite de François Truffaut. La question de l'intimité du journal s'est posée à Léoto. Au moment où il l'écrivait, il n'évitait pas l'intime et prenait ses notes sur deux cahiers. Dans l'un, il consignait ce qui lui paraissait publiable, dans l'autre ce qui lui paraissait impubliable. L'impubliable était, pour partie, les considérations sur les animaux. Léoto en possédait beaucoup, chats, chiens, sages. Les misanthropes adorent les animaux, ils ne les contredisent pas. Seulement, tout le monde ne leur voue pas la même passion que Léoto, lequel a donc détaché de nombreuses considérations à leur sujet, par la suite publié dans un volume intitulé Bestiaire. L'autre partie impubliable, c'était le sexuel. La pudeur restait alors une notion très puissante. Ce qui se passe sous les couvertures des lits ne devait pas être raconté sous les couvertures des livres. Elle s'imposait jusqu'à un esprit aussi indépendant que Léoto. Et donc, ses pages ont été publiées posthumes sous le titre de journal particulier, lequel titre participe, soit dit en passant, d'une forme de pudeur. Le journal de Léoto est si peu intime qu'il l'a intitulé journal littéraire. Cela ne lui plaisait pas, il trouvait que ça dissimulait une partie de sa vie. La franchise était la qualité et le défaut de Léoto. Qualité, il disait ce qu'il pensait. Défaut, il croyait que parce qu'il le disait et avec la brusquerie qui est la sœur sciamoise de la franchise, c'était la vérité. Moyennant quoi, si je sais que l'expression journal littéraire lui déplaisait, c'est parce qu'il l'a signalé dans ce journal même. La publication du journal ayant commencé du vivant de Léoto, on pourrait dire qu'il a été hypocrite de ne pas tout dire. Quelles curieuses injonctions ont fait aux écrivains ? Il devrait avouer plus que les autres. Et avouer quoi ? Enfin, tout dire est inept. Tout dire, cela reviendrait à publier le journal intégral d'une vie qui prendrait des millions de pages, du brossage de dents aux défecations, des éternuements aux masturbations. Ah, ça, j'y pense, un écrivain l'a en partie fait, Paul Morand, dans son journal inutile, où il décompte dans des prémices de gâtisme le nombre de ses éjaculations. Et le journal particulier posthume de Léoto avec copulation et le reste est assez ennuyeux à force de petits sourires lubriques. Léoto a été si peu hypocrite qu'il mentionne dans le journal littéraire les coupes auxquelles il procède par des sens et il fait souvent des allusions que ma grand-mère aurait appelé l'Est. Tiens, l'Est, quel mot charmant atteinte Louis XV tellement fait pour Léoto. Voilà, l'ensemble des quadritèmes est à réécouter sur Radio France.fr et demain, ce sera Maurice Garçon, l'avocat oublié, au cœur de cette rubrique signée Charles Dantzig. Et demain, dans le Boucle avec vous Sébastien Tell. Direction le Liban avec deux romanciers Célim Nassib et Salib Goussoub. Les lecteurs et les libraires sont déjà fous de leur deux livres. N'hésitez pas à consulter notre page Instagram et continuez à nous donner vos premières impressions de lecture. Hashtag Club Culture. Et vous pouvez vous abonner aussi aux deux podcasts de Bienvenue au Club, Bienvenue au Boucle pour le second. Merci à Auréane Delacroix qui a programmé cette émission et à Didier Pinault qui l'a préparée. Merci à Henri Leblanc avec Laura Dutèche-Pérez. Énorme merci pour l'émission. La première partie, l'entretien avec Jacques Tardy. C'est Thomas Bou à la réalisation aujourd'hui avec à la technique Jordan Fuentes. Sous-titrage ST' 501